La commissaire, monsieur le représentant du conseil, a à mon tour de dire la satisfaction qui est la mienne de parler de ce plan d'action, de la feuille de route, comme a dit madame Reding, pour mettre en oeuvre le programme de Stockholm. Les sujets y sont très nombreux, ils sont fondamentaux, et plutôt que d'en faire un inventaire à la préfère, et ayant très peu de temps, je ferai simplement des choix qui seront frustrants, un sur la forme et un sur le fond, pour évoquer ce dossier. Sur la forme, nous l'avons dit dans ce débat, nous nous sommes donnés des délais très précis pour la mise en oeuvre des mesures, et je voudrais que nous fassions tout pour agir, agir concrètement, et que nos paroles ne soient pas simplement, comme on dit en France, des paroles verbales, mais qu'elles prennent forme rapidement. Et pour cela, sur le fond, deux points principaux pour réussir cette mise en oeuvre, il nous faut définir des priorités. Donc sur le fond, madame Reding parlait de plus-value. Je propose que nous poussions les feux sur certains points que l'on considère comme plus urgents que d'autres. Le premier, pousser les feux sur la coopération judiciaire, de façon à ce que nous parlions un langage commun au plan juridique, avec bien sûr Erasmus des juges, mais pourquoi pas Erasmus de toutes les professions judiciaires et des professions de la police. Et puis, deuxième point sur le fond, une priorité phare, celle qui consiste à prendre toutes les mesures en direction des droits des enfants, de leur protection, de la lutte contre la cybercriminalité, la pédopornographie et l'exploitation sexuelle. Merci de votre attention.